Bonjour, bonjour, nous sommes le samedi 3 janvier 2015, il est 12h30. Je vais vous parler de la question de la laïcité et ce que signifie la laïcité aujourd'hui et ce qu'elle devrait signifier. D'abord je pense qu'il y a un problème qui ne se posait pas de la même façon il y a un siècle, ou un siècle et demi, que l'on ne saurait distinguer religion et culture, religion et langue. Ces trois aspects sont tout à fait liés parce que tout simplement le fait de parler arabe est aussi une façon de manifester son islam, etc. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des comportements qui ne sont pas spécifiquement religieux, connotables religieusement, mais qui le sont néanmoins, même chez des gens qui ne sont pas spécialement croyants. Donc la façon de manger par exemple, la façon de se nourrir, il y a une espèce de champ très large qui recouvre le religieux, le linguistique, le social, le mode de vie, la façon de s'habiller, et même je dirais la façon de parler, les accents. Et finalement, ça vaut dans tous les sens, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément telle minorité qui fait problème. C'est toute forme de minorité ou majorité même qui fait problème. Ce n'est pas forcément plus heureux qu'un chrétien ait des signes remarquables. En tout cas, c'est un débat plus large. Mais la solution, c'est quoi la solution ? Pour moi, la solution, c'est le silence déjà. Je voudrais quand même qu'il y ait un silence dans la cité, dans la vie, dans la rue, dans les transports, dans les lieux publics, il y ait du silence. Déjà, le fait que l'on n'entende pas une langue se parler, si ce n'est pour des toutes petites actions, très ponctuelles de quelques secondes, c'est déjà un énorme progrès. Ça vise bien entendu aussi toutes les paroles qui peuvent être données par le biais des téléphones. Ça va de soi. Alors l'intérêt, c'est qu'au fond, ça ne concerne pas Internet, ça ne concerne pas les SMS. On peut envoyer un SMS dans n'importe quelle langue, on peut envoyer un mail dans n'importe quelle langue. Donc ça, ça n'est pas... La frontière n'est pas là. La frontière, elle est au niveau de la parole, du son. Je souhaite vivre dans un endroit où il n'y ait pas des tas de sonorités différents, des tas de langues différentes que j'entends, que je dois entendre, y compris le français d'ailleurs, y compris le français. Je pense qu'une société laïque est une société silencieuse. Sauf dans des endroits précis où il y a une demande précise. Quand on va au cinéma, évidemment, c'est... Quand on va au cinéma, le film lui-même n'est pas silencieux. L'opéra lui-même n'est pas silencieux. Mais par contre, dans la salle, je crois qu'il doit y avoir du silence avant le spectacle, avant le cinéma, avant le film. Qu'on puisse se reposer, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse lire. Il y a des gens qui ont perdu la visite de lire ou de penser à cause, justement, du bruit ambiant dans lequel ils se trouvent. Et ça, c'est très mauvais parce que c'est un sous-développement mental. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, qui n'ont pas pris conscience, qui n'ont pas éveillé, à qui on n'a pas éveillé la réflexion intérieure, parce que justement, tout simplement, parce qu'il y avait trop de bruit. Et bien évidemment, la télévision aussi est source de bruit quand elle est passive, comme on parlait de tabagie passive. Si on veut voir un film, on le voit, mais qu'on doit le subir parce que quelqu'un met sa télévision dans la pièce à côté ou met sa radio dans la pièce à côté, tout de suite, il y a un problème. À moins d'avoir, bien entendu, des écouteurs. Les écouteurs, c'est une solution aussi, bien entendu. Mais pour moi, c'est ça la raison de ma prise de parole ici, la laïcité, c'est le silence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir quelle est la langue de l'autre. Et en réalité, moi je connais bien Israël aussi, il y a une langue véhiculaire qui est commune à tout le monde et qui sert à des choses très basiques. Bon, le français est la langue véhiculaire de la France, donc tout échange administratif, tout échange entre des gens qui ne se connaissent pas spécialement, doit se faire en français. Mais ça serait dit à très belles choses, ça serait dit à merci, s'il vous plaît, pardon, un peu de choses comme ça. Et en Israël, normalement, la langue véhiculaire doit être l'hébreu dans les milieux, en tout cas dans les milieux juifs. Bon, cela dit, les Arabes Israéliens parlent également hébreu et au fond, beaucoup d'Israéliens juifs ne parlent pas hébreu régulièrement dans leur milieu. On le sait très bien, ils vont parler entre eux en français, en russe, beaucoup en russe, en russe, en espagnol, en anglais, en yiddish, tout ce qu'on voudra. Donc, la langue hébraïque, ce n'est pas la langue qui doit être parlée par tout le monde en permanence, c'est la langue dans laquelle les échanges basiques doivent se faire, tout comme la langue française est la langue dans laquelle les échanges basiques doivent se faire. Dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, je ne dirais pas qu'il y en ait d'un site, je dirais que probablement il y a certaines zones où on a une langue dominante et d'autres zones où on a une autre langue dominante. Et à ce moment-là, il faut accepter quelle est la langue dominante. Dans telle ville, quelle est la langue dominante ? Dans quelle langue on peut parler à peu près à n'importe qui sans problème, même si c'est tout à fait basique. Il peut être éventuellement l'anglais d'ailleurs, dans certains cas. C'est une langue de communication basique que certains appellent le globish, etc. Mais, d'une façon générale, on a très peu besoin de parler dans la vie quotidienne. Si c'est pour acheter quelque chose, un journal, un ticket, etc. Mais autrement, si l'on rencontre quelqu'un avec qui l'on veut communiquer, il faut être discret. Il faut être discret. Alors, il faut aller dans des endroits où on peut parler, où il est prévu que l'on puisse parler, mais il ne faut pas importuner les gens qui ne sont pas en demande. Il faut aller dans des endroits où tous les gens qui sont là, sont là pour parler. Donc, on ne peut pas être tout seul dans ces endroits. Une personne seule n'est pas là pour parler. Donc, quand on voit quelqu'un qui est seul, on doit se dire que cette personne-là, il faut la respecter. Il faut respecter sa solitude, soit qu'elle est en train de lire, soit qu'elle est en train de penser, mais de toute façon, la solitude est à respecter. Et elle est à respecter avant la non-solitude, bien évidemment. Donc, deux personnes qui vont bavarder ensemble n'ont pas à le faire devant ou derrière quelqu'un qui est seul. D'avant ou derrière, je pense, par exemple, dans une salle de concert, dans une salle de cinéma, trop de gens parlent entre eux et ne se demandent pas si ça ne va pas importuner la personne d'à côté ou la personne derrière ou la personne devant. Et ça, je trouve que c'est de l'incivilité, tout simplement. D'ailleurs, la notion de l'incivilité est fortement liée à la notion de laïcité. Il y a une lincivilité de la laïcité. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il faut respecter le silence et notamment respecter les personnes seules, qui sont seules dans un lieu et qui n'ont pas du tout besoin de subir les bavardages des uns et des autres. Que ce soit entre deux personnes qui sont présentes ou une personne qui est là et l'autre personne à qui on téléphone, ça n'est pas supportable. Dans le cadre de la laïcité.